Passer par les côtés, multiplier les transmissions, revenir dans l'axe pour contourner une défense de Cholet bien en place, le gaz l'aura trop peu fait hier soir. Malgré cette frappe de Endoy à la 8ème minute, le début de match est poussif. Finalement, seule cette inspiration de Julien Anziane et le meilleur Ajaxien hier soir, parviendra à fissurer le bloc Cholet. Paulet, également auteur d'un match plein, crucifie l'ancien portier gaziste Ivelana et inscrit son 4ème but de la saison. On fait le plus dur en étant très moyen de marquer. On prend un but, un gag, contre une équipe qui a tiré une fois au but. Ça nous arrive souvent. Il ne faut plus que ça se reproduise parce qu'on va finir par se mettre en difficulté. Gag, le mot est un peu fort. Même s'il est vrai que sur cette action, Keïta s'infiltre trop facilement dans la défense Ajaxienne. Le puissant rush du Guinéen se conclut tout de même par une belle réalisation. Cholet recolle juste avant la pause. La deuxième mi-temps ressemblera beaucoup à la première, mais sans exploit individuel cette fois. Les gaziers auraient pu l'emporter sur cette tentative de Paulet notamment, mais le buteur décroise trop sa tête. On perd beaucoup de duels. Et aujourd'hui, chez nous, on doit être beaucoup plus concurrents pour pouvoir emporter parce que je compte des équipes très regroupées. Il faut qu'on soit meilleur dans les duels et meilleur dans le dernier geste et dans la justesse. 10 points en 10 journées, un bilan trop maigre pour les gaziers. Les rouges et bleus ont toutefois 15 jours pour se remettre les idées à l'endroit. Un déplacement difficile à Villefranche les attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada